Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc déjà bienvenue, bienvenue à OZ. Notre événement, je me présente. Je suis docteure Marie et je serai aujourd'hui accompagnée de mon fidèle acolyte, le docteur Joseph. On est super heureux de vous présenter ces cinq présentations sur des objets scientifiques étonnants et fascinants. On va commencer notamment avec la première team et la meilleure avec un magnifique documentaire, c'est la team Paléo. Quel est le point commun entre le kangourou, le dauphin et le lémurien ? Tous les quatre sont des mammifères. La plupart d'entre eux possèdent des poils, ils régulent eux-mêmes leur température et les femelles allaitent leurs petits. Tous pareils et tous différents donc. Mais comment en sommes-nous arrivés là ? Prenons par exemple le lémurien, ce petit primate endémique de Madagascar. Comment se fait-il qu'on ne trouve ce primate nulle part ailleurs que sur l'île ? Si Madagascar se trouve aujourd'hui à 400 km du continent africain, les choses n'ont pas toujours été ainsi. Pour comprendre d'où viennent les lémuriens, il faut d'abord faire un saut dans l'histoire des mammifères et des continents. Il y a environ 200 millions d'années, au Trias, les premiers représentants des mammifères ressemblent à des petits rongeurs. Pour échapper aux gros prédateurs de l'époque, ils doivent rester discrets et adopter un mode de vie nocturne. La faune et la flore sont regroupées en un supercontinent, la Pangée. La Pangée, c'est un supercontinent, c'est-à-dire un assemblage de continents. Aujourd'hui, les différents continents que vous connaissez, c'est l'Amérique d'Or, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Eurasie et l'Océanie, principalement l'Australie. Et dans certaines périodes de l'histoire de la Terre, ces continents, par les mouvements des plaques, se regroupent en un supercontinent. Donc la Pangée est l'un de ces supercontinents où on pouvait aller, par exemple, de New York jusqu'à Sydney, sans mettre les pieds dans l'eau, puisque tous les continents avaient une frontière, étaient en contact les uns avec les autres. On peut donc imaginer que les premiers mammifères pouvaient être amenés à se croiser et se sont spécialisés en fonction du climat qui régnait dans leur région et des prédateurs rencontrés. Pour comprendre le phénomène de spéciation, il faut d'abord définir ce qu'est une espèce. En fait, n'importe qui peut spontanément identifier des individus appartenant à différentes espèces. Par exemple, je vous montre quelques moutons et quelques loups. Rapidement, vous allez pouvoir trier, mettre les moutons d'un côté et les loups de l'autre. Alors maintenant, si on regarde plus près ces espèces, ça peut devenir un peu compliqué. Par exemple, on peut avoir peu de différences morphologiques, mais de fortes différences génétiques. Et là, on ne va plus trop savoir si on est à l'intérieur d'une espèce ou si on a plusieurs espèces. Parfois, il y a une grande diversité morphologique, mais finalement, on se rend compte que génétiquement, c'est assez homogène. C'est assez facile à définir quand on compare des espèces très différentes, parce qu'on va pouvoir très facilement classer les individus dans des espèces différentes. Mais parfois, c'est compliqué parce qu'en fait, la formation des espèces, c'est un processus qui peut être lent et graduel, ce qu'on appelle la spéciation. À partir d'une espèce, il se forme plusieurs espèces. Et quand on est à ce moment-là de la formation des espèces, en fait, la définition est très floue et c'est difficile de dire si on est en présence de plusieurs espèces ou d'une seule espèce. On leur a vite compris, s'il est aujourd'hui facile de distinguer certaines espèces de mammifères, comme le mouton et le loup, expliquer comment ces deux espèces se sont spécialisées est un peu plus compliqué. Chez les animaux, la spéciation se fait par séparation de populations. C'est-à-dire que vous avez une seule espèce, il se forme une barrière géographique, par exemple l'ouverture d'un océan ou l'apparition d'une montagne. Et dans ce cas-là, une espèce qui était unique sur son air de distribution va être séparée en deux. Une fois qu'elles sont séparées, ces espèces vont évoluer indépendamment, enfin ces groupes, qui au début ne sont pas des espèces, vont évoluer indépendamment, vont accumuler des différences. Si la barrière géographique disparaît, si elles ont accumulé peu de différences, ça va souvent se réhomogéniser et constituer toujours une seule espèce. Mais si elles ont accumulé assez de différences pendant ce temps de séparation, ensuite, quand elles vont revenir en contact, elles seront incompatibles d'un point de vue de reproduction, parce qu'elles ont changé de morphologie, parce qu'elles ont changé de comportement, ou elles ont vécu ensuite dans des environnements écologiques un peu différents, elles se sont bien différenciées. Et dans ce cas-là, en fait, quand elles vont revenir dans un contact secondaire, elles seront complètement séparées et constitueront des vraies espèces. Actuellement, on considère ce qu'on appelle ici la spéciation allopatrique, c'est-à-dire sur des aires séparées, et le principal mécanisme de la spéciation. Retournons sur la Pangée. Les reliefs étant les seuls véritables obstacles, les espèces de mammifères qui cohabitent à cette époque pouvaient théoriquement se rencontrer. Mais nous savons que l'histoire ne s'est pas arrêtée là, la surface de la Terre étant en mouvement constant. Qu'est-ce que la dérive des continents ? Donc, il faut bien observer aujourd'hui qu'on a une certaine répartition des continents. Mais cette répartition des continents change parce que la Terre, la surface de la Terre, si on regarde la surface de la Terre, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des plaques lithocériques, c'est-à-dire comme une écorce de la Terre, constituée de grandes plaques, qui reposent sur une unité, une enveloppe interne de la Terre qu'on appelle le manteau. Et ce manteau terrestre, c'est une unité qui est animée de mouvements de convection, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements verticaux, des mouvements, on déplace des masses, malgré que ce soit des roches, on a un comportement fluide de cette enveloppe. Et ces mouvements de convection, finalement, favorisent le mouvement des plaques en surface. Le mouvement des plaques tectoniques, les différences de climat et la présence de frontières géographiques sont dans cet ordre les trois facteurs principaux qui expliquent la répartition des espèces animales sur la planète. Quel a alors été l'impact de la fragmentation de la Pangée sur la répartition des mammifères ? Ça a été un mécanisme fort de diversification des mammifères, parce que sur chaque continent, à un moment donné, l'Afrique et l'Amérique du Sud ont été complètement isolées des autres continents et se sont constituées des faunes de mammifères spécifiques. Par exemple, il y a ce qu'on appelle les xénartres en Amérique du Sud, qu'on ne trouve qu'en Amérique du Sud, et les afrotérias qui étaient des mammifères qui n'étaient qu'en Afrique, et puis d'autres mammifères spécifiques de la plaque nord. Et ensuite, ces plaques sont revenues en contact, donc ça a permis des échanges. Et maintenant, ces animaux, on ne les trouve pas nécessairement que sur leur continent d'origine, mais cette fragmentation des plaques continentales a permis à des faunes originales de mammifères d'apparaître et de se diversifier indépendamment. Maintenant que l'on comprend un peu mieux les mécanismes à l'origine de la répartition des mammifères sur les continents, reprenons le cas de notre petit primate de Madagascar. Cette île de plus de 1600 km de long est aujourd'hui séparée de l'Afrique par le canal du Mozambique. Pour essayer de comprendre d'où peuvent venir les ancêtres des Lémuriens, il faut retracer le trajet de l'île lors de la fragmentation de la Pangée. Il y a donc plusieurs hypothèses possibles pour les Lémuriens. Première hypothèse, les Lémuriens sont les descendants de mammifères qui étaient déjà présents à Madagascar avant l'isolement de l'île. Dans le cas spécifique de Madagascar et des liens entre Madagascar et l'Afrique, au niveau des échanges des mammifères et d'autres mammifères de manière générale, ça pose un problème. Ces échanges s'opèrent au Cénozoïque alors que l'on sait que l'ouverture entre Madagascar et l'Afrique date de 180 millions d'années, c'est-à-dire près de plus de 100 millions d'années auparavant. Impossible donc d'imaginer que les ancêtres des Lémuriens étaient sur l'île avant son isolement. Deuxième hypothèse, les ancêtres des Lémuriens ont emprunté un pont terrestre qui reliait l'Afrique et Madagascar entre 45 et 25 millions d'années. Le système de ponts continentaux pouvait se concevoir comme un passage terrestre émergé qui permettait aux espèces de passer de l'Afrique à Madagascar ou inversement. Si on regarde une carte géologique, on va se percevoir qu'en effet, on a des structures qui sont sous-marines, qui sont formées généralement soit, parce qu'au moment de l'ouverture, on a laissé des lambeaux de croûte continentale derrière qui sont isolés dans le passage, dans le canal du Mozambique. On a aussi une activité volcanique qui a laissé un certain nombre de monts sous-marins qui, en effet, structurent une espèce de ligne de structures sous-marines qui sont entre l'Afrique et Madagascar. Si on regarde plus précisément, ce sont toujours des structures qui sont, pour les monts sous-marins, sous tranches d'eau assez importantes, parfois 600, 800, plus de 1000 mètres, et puis qui sont séparées les uns des autres par des passages océaniques profonds. C'est-à-dire qu'il peut y avoir entre deux monts sous-marins, 70 à 100 kilomètres d'écart, de distance, plus une tranche d'eau qui peut atteindre de 1000 à 3000 mètres. Donc, quand on regarde ça, il ne faut pas voir ça comme une ligne continue de terre émergée. Ce sont des îlots au mieux émergés, au pire des monts sous-marins, et quelques lambeaux de croûte un peu perdus sous l'eau. Peu probable que ces petits mammifères effectuent un tel périple. Hypothèse rejetée. Troisième et dernière hypothèse, les ancêtres des Lémuriens seraient arrivés sur Madagascar par des radeaux. Quand on regarde la phylogénie, la diversité des Lémuriens, on voit qu'ils se sont peut-être diversifiés depuis entre 25 et 50 millions d'années. Donc, bien plus récemment que la séparation de l'Afrique et de Madagascar. Ce qui suggère, en fait, que les ancêtres des Lémuriens sont arrivés à Madagascar par une dispersion. Probablement, dans ces cas-là, pour un gros mammifère, comme ça, on peut penser à un radeau avec des branchages de la terre, etc. Et puis, qui a pu dériver. Sachant qu'actuellement, ce serait très difficile, parce qu'en fait, les courants sont défavorables pour un radeau d'aller d'Afrique vers Madagascar. Mais il y a 50 millions d'années, en fait, ce continent et cette île étaient plus au sud et les courants étaient inversés. Et donc, probablement, en quelques dizaines de jours, il est possible qu'un radeau ait traversé de façon tout à fait exceptionnelle, portant donc les ancêtres de tous les Lémuriens. L'origine des Lémuriens est un récit fascinant qui témoigne de la manière dont les espèces se créent au gré du hasard. Il y a des millions d'années, un unique radeau a emmené ces primates à traverser des centaines de kilomètres d'océans, les amenant sur une terre inconnue. C'est sur cette île que ces animaux ont trouvé un écosystème où ils pouvaient se développer et se diversifier, sans la compétition avec d'autres espèces de primates présentes sur le continent africain. Ainsi, au fil du temps, les Lémuriens ont occupé diverses niches écologiques, donnant naissance à une incroyable variété de formes, de tailles et de comportements. L'existence des Lémuriens de Madagascar, tout comme la répartition des autres espèces sur les continents, tient finalement à peu de choses. J'invite la team Palo à me rejoindre sur scène. On va avoir deux runners sur les allées, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Un, deux, un, deux. On a des informations sur le radeau qu'ils ont pris, les Lémuriens ? Non, en fait, l'hypothèse la plus probable, c'est que ces radeaux qui sont constitués, ils sont constitués dans des fleuves en amont des océans ou des mers. Et donc c'est tout simplement des branchages ou des arbres qui ont été emportés ou arrachés au niveau de ces fleuves. Et il suffit qu'il y ait une espèce d'animal dessus, comme le Lémurien, qui soit resté, et quelques spécimens, une dizaine, et ils se retrouvent coincés dessus. Et ce radeau se fait emporter en haute mer, jusqu'à... qu'il y en ait quelques chanceux qui arrivent à Madagascar. Et il y a combien d'espace entre Madagascar et l'Afrique ? Le plus court, c'est 420 km, en ligne droite, sachant que le radeau, le parcours qu'il a fait, ça serait à peu près du Mans Zambique ou de la Tanzanie, et ça donnerait un parcours qui est proche de 600 à 700 km. Comment ils ont survécu ? Eh bien, ça, on ne sait pas, mais vu que c'est l'hypothèse la plus probable, en fait, on sait qu'aujourd'hui, le Lémurien est capable d'abaisser l'énergie dispensée par son organisme, mais on ne sait pas si à l'époque, il en était capable. Est-ce que oui ou non, ça l'a aidé à l'époque ? Mais ce qu'on sait, c'est que c'est probable, même si c'est un mammifère à sang chaud, qu'il puisse, sachant que la traversée, c'est 25 à 30 jours, selon les calculs avec les modélisations des courants océaniques. Donc voilà. Mais il faut savoir qu'il y a 4 espèces et il y a 4 espèces de mammifères endémiques à Madagascar qui sont arrivées là-bas par radeaux, justement entre 25, moins 50 et moins 25 millions d'années. Et ces 4-là sont arrivées chacun sur un seul radeau et ce n'était qu'une seule colonisation. Donc voilà. Mais après, quand on a 30 millions d'années, certes, c'est impossible, mais avec 30 millions d'années, on peut faire beaucoup de choses, il y a beaucoup de chances qu'il y ait au moins un radeau qui passe. Sachant qu'il y en a sûrement plusieurs qui sont perdus en mer et qui ont dû finir, qui ont dû passer à côté de Madagascar ou au-dessus. Donc il y a eu plusieurs radeaux ? On ne sait pas. C'est le hasard. C'est des suppositions, on sait probable. C'est la paléontologie. Ok, merci. Bonjour. Merci pour la vidéo, c'était cool. J'ai une question, ça peut être un peu bête. Enfin non, j'ai deux questions, mais je vais commencer par la première. C'est cette affaire de ponts émergés. En vrai, je n'ai pas trop compris. Ce n'était pas des étendues de terre, du coup, continues, qui reliaient, par exemple, deux continents, mais c'était des îlots séparés par de l'océan. Enfin, je n'ai pas compris. En fait, cette théorie, elle date d'il y a longtemps. Cette théorie des ponts continentaux, c'est arrivé avant qu'on sache qu'il y ait, en tout cas que l'idée qu'il y ait un mouvement des plaques tectoniques apparaissent et soit même juste démocratisé. Donc, en fait, quand on faisait des sondages, des forages, on voyait qu'il y avait de la croûte continentale sous certains océans. Et on pensait que, par exemple, entre Madagascar et l'Afrique, il y a de la croûte continentale, en fait, en grande quantité. Et on pensait que c'était tout simplement de l'érosion et que ça a créé justement le canal du Mozambique. Or, en fait, c'est tout simplement l'éclatement de la Pangée. Et en éclatant, il y a de la croûte continentale qui est restée. Et on a supposé qu'avant, il y avait de la terre émergée à ce moment-là. Émonquia, c'est un peu de volcanisme. Mais comme ça a été dit à l'époque, il faut savoir qu'il y a 50 millions d'années, il y avait 200 mètres d'eau en plus qu'aujourd'hui dans les océans. Et que, voilà, très sûrement que ces monts n'étaient même pas émergés du tout, en fait. Donc, c'était une théorie à l'époque que se démocratise la tectonique des plaques. D'accord. Merci. Ma deuxième question, c'est que dans le documentaire, enfin, dans le reportage, je ne sais pas comment l'appeler, il y a un monsieur qui a dit qu'il y a eu... Enfin, peut-être qu'il ne l'a pas dit, mais j'ai compris qu'il y a eu plusieurs fois où tous les continents étaient réunis. Enfin, qu'il n'y a pas eu que la pangée, mais qu'il y a eu plutôt des pangées. Enfin, je veux juste revenir. Comme ça, il y a eu plusieurs fois. C'est pas en mode, ils étaient tous réunis au début, après, bim, ils se sont séparés. Ou c'est plutôt, ils étaient réunis, ils se sont séparés, ils se sont retrouvés, ils se sont séparés, jusqu'à ce qu'on est les formes qu'on connaît aujourd'hui. Alors, je ne vais pas dire de bêtises. Tout simplement, avant la pangée, je n'ai pas les connaissances qui est... Enfin, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas le nom. S'il y avait un supercontinent, je n'ai pas le nom, sauf si les collègues le saient. Vous n'avez pas les noms ? Non, je n'ai pas les noms. Mais en tout cas, avant la pangée, bien sûr, il y a eu aussi... La technologie des plaques n'est pas arrivée à la pangée à 220 millions d'années, il y en avait eu une avant. Donc, de tête comme ça, maintenant, je n'ai pas le nom des continents qu'il y avait avant et les dates auxquelles, on va dire, ils se sont réunis ou rééclatées. Voilà. Alors, vous avez expliqué, en fait, que c'était des petites colonies qui étaient arrivées à Madagascar, sur ces radeaux. Est-ce que, compte tenu du nombre assez faible, il n'y a pas eu un impact sur la race de consanguinité et de distinction ? Parce que, s'ils se sont reproduits en faibles... Alors qu'il y avait une faible quantité d'individus, on peut supposer qu'il y a quand même un impact ? Alors, malheureusement, je n'ai pas fait la recherche dessus. Je me suis posé la même question. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas une quantité de 50 lumières qui sont arrivées, c'est vraiment... On est à moins de 10 individus qui sont arrivés sur nous. C'est très, très peu. Donc, sûrement qu'il y en avait. Mais malheureusement, je n'ai pas lu d'article dessus. Donc, je ne préfère pas dire de bêtises. Oui, bonjour. Merci pour la vidéo. Elle était très chouette. Est-ce qu'on a un exemple ou plusieurs d'espèces végétales qui seraient arrivées à peu près dans les mêmes eaux, dans les mêmes sages et qui constitueraient des candidats pour les branchages des radeaux ? Alors, pas du tout. On n'a pas du tout regardé la partie végétale, malheureusement. On s'est vraiment axé sur mammifères parce que c'était notre sujet aussi. Oui, du coup, on n'a pas fait la recherche dessus, mais ça peut être probable puisqu'il y a des plantes qui peuvent être dispersées sur le pelage, des graines qui vont s'accrocher au pelage. Et on peut supposer que parmi ces mammifères qui se sont déplacés, il y en avait peut-être qui emportaient des graines avec eux. Donc, s'il y a eu des importations de plantes, ça a pu se faire par ce phénomène. Ça s'appelle la zoocorie, je crois. Exozoocorie. Et voilà, ça peut être une hypothèse. Donc, s'il y a eu des plantes qui ont été ramenées d'Afrique vers Madagascar. Écoutez, merci pour vos questions. Et puis, vous pouvez encore applaudir la team Paléo. Après cette cet excellent reportage, on va passer à une pièce de théâtre signée la team Pipi qui va vous expliquer globalement comment vos reins fonctionnent. Et je vous prie du coup d'applaudir la team Pipi. Tu ne le regretteras pas, c'est promis. pas spécialement à la laisser passer. Tu m'expliques ce que tu es en train de faire là ? Nous sommes actuellement à l'intérieur de ton esprit. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Quelques temps avant ces événements. qui, en faisant une série de mauvais choix, s'est retrouvée dans une situation bien embêtante. Par où commencer ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça se voit quand même qu'on est des reins. 12 cm de haut sur 6 cm de large. Une épaisseur de 3 cm pour un poids de 160 grammes. Organes ou multiples talons nous permettant de filtrer le sang jusqu'à 180 litres d'urine par jour et d'évacuer les déchets et les toxines. On produit 1,5 à 2 litres d'urine quotidiennement et nous permettant de maintenir l'équilibre du pH à un niveau adéquat. Ce qui permet au corps de fonctionner correctement et de maintenir l'équilibre entre l'injection et l'extraction des liquides. Nous sommes surmontés d'une glande surrénale. Et à nous deux, on permet on permet la régularisation la régulation on permet bon, nous permettons le contrôle des enzymes, des vitamines et des hormones. Plutôt pas mal pour des organes. Bon, reprenons, où en étais-je ? Ah oui, les mauvaises décisions de l'héroïne. Eh bien, regardez, voici un exemple. Elle se retrouve actuellement dans un fast-food avec des amis. Notez la quantité astronomique de quantité de nourriture grasse se trouvant dans son assiette en comparaison à celle de ses amis. Oula, ben, qu'est-ce qui vous arrive ? Ça va pas du tout. On a vraiment besoin d'aller aux toilettes. Et puis, ces habitudes alimentaires néfastes commencent vraiment à devenir compliquées. En effet, un de nos rôles principaux est de faire la filtration du sang. On va éliminer les déchets et les toxines qui sont sujets dans le sang et on va ainsi produire un filtre à l'urine qui se trouve dans la vessie. Ces déchets toxiques doivent être évacués régulièrement, sinon ils peuvent causer des infections en tout genre, des inflammations et notamment des calculs. Les calculs, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites pierres qui vont se former au niveau des reins et qui vont causer de l'inconfort et de la douleur. C'est nos neufrons qui vont réaliser cette filtration. On en a environ un million. C'est grâce à eux qu'on va donc éliminer les déchets ainsi que le liquide en excès via l'urine. Malgré tout, la jeune femme ne semble pas prêter attention aux signaux de détresse de ses reins. Nous la retrouvons quelques temps après discutant avec ses collègues de travail devant une cigarette. Vraiment, c'est vraiment pas possible. Elle enchaîne les cigarettes Notre job est d'éliminer les déchets et les toxines du corps. Une toxine est comme un poison qui va être accumulé et produit par notre organisme. Cela peut rendre malade et donc, nous, on va être obligés d'intervenir. Toutefois, les toxines qui se retrouvent dans les drogues, la cigarette ou l'alcool sont composées d'éléments lourds qui sont difficiles à filtrer par les reins. Comme par exemple, celles qui se trouvent dans la fumée. Nous ne pouvons pas les éliminer, du coup, elles vont être accumulées. Cela entraîne des lésions tubulaires, c'est-à-dire des petits dommages qui se forment dans nos tuyaux. S'ils sont endommagés, cela peut causer des problèmes de santé et donc, nous ne falsiflons pas notre travail. Malheureusement, ces chers rares ne sont pas au bout de leur peine. Notre héroïne a l'habitude de rester éveillée tard le soir. La voilà donc assise devant un écran d'ordinateur à 3h du matin tout en ayant bu 6 canettes de boissons énergisantes et une innombrable quantité de paquets de chips. 6 canettes de boissons énergisantes, c'est excessif. Les paquets de chips, je ne t'en parle même pas. En plus, à 3h du matin. Dormir la nuit est important pour la santé mais consommer des aliments riches en glucides, lipides et sel peut aussi être dangereux. En effet, cela va provoquer une augmentation dans la concentration en minéraux ce qui peut être dangereux pour notre bon fonctionnement. Les cristaux de sel vont s'accumuler et vont ensuite boucher nos tubes ce qui va nous empêcher de réaliser notre rôle de filtration. Boire de l'eau, par exemple, nous aurait amplement rendu service. L'hydratation est une bénédiction. L'imprudence des agissements de notre héroïne ne s'arrête pas là. Tenez, voici un exemple. Elle est dans sa salle de bain face à son miroir tenant dans sa main des comprimés médicamenteux. La dose d'ibuprofène qu'elle prend est beaucoup trop importante. Un adulte ne devrait pas dépasser 1,2 g par jour. Elle est dans un piteux état. On dirait bien qu'elle ne tient plus debout. Plus les jours passent, plus sa santé se détériore jusqu'à ce que ses forces la quittent. Elle est donc conduite à l'hôpital en toute urgence afin d'être prise en charge. L'heure est grave. Elle le sait et surtout, elle le ressent tout autour d'elle. L'atmosphère qui l'entoure est lourde et n'annonce rien de bon. C'est pourtant important de prendre soin de son corps. Si seulement il nous avait écoutés. On n'en serait pas là aujourd'hui. L'insuffisance rénale est le résultat de la destruction progressive et réversible des reins. Elle peut avoir plusieurs causes comme par exemple des causes qui vont être génétiques et des causes qui vont être environnementales causées par des agissements dangereux. Aujourd'hui, on estime en France que 10% de la population serait touchée par l'insuffisance rénale. Les deux facteurs principaux qui causent la maladie sont donc le diabète et l'hypertension artérielle. L'hyperglycémie chronique est un trop-plein de sang dans le sucre qui cause la détérioration des vaisseaux sanguins et au niveau des glomérules des reins. Cela entraîne sur le long terme un dysfonctionnement de notre dysfonctionnement. Les symptômes principaux de la maladie sont donc une accumulation de protéines dans l'urine, une augmentation de la pression artérielle, des douleurs aux jambes ainsi qu'une vision trouble. En ce qui concerne l'hypertension artérielle, elle cause un rétrécissement des petits vaisseaux du rein qui vont donc se boucher ainsi qu'une diminution de la vascularisation. En gros, il va y avoir une diminution de l'efficacité du système sanguin et donc le transport du sang va être diminué. Avec tous ces dérapages, l'insuffisance rénale dont est atteinte de la jeune fille est à un stade très avancé, ce qui signifie que l'ensemble des fonctions de ses reins est altérée. Cela a également des conséquences sur tout son organisme avec notamment la diminution de la production d'hormones assurées par ses reins. L'état de sa fonction rénale a été abaissée à un tel seuil que dorénavant elle est candidate à la grève de reins. Survire son rein est impossible. En effet, c'est nous qui ne régulons la tension artérielle. Notamment en régulant l'excrétion de sodium. Par exemple, s'il n'y a pas assez de sodium qui est éliminé, alors la tension artérielle va augmenter. lors d'une baisse de la tension artérielle, il y a plusieurs enzymes qui peuvent agir pour aider. Comme par exemple la rénine qui va activer une chaîne de réaction qui va permettre le retour à un taux de tension à peu près normal. Nous produisons aussi d'autres types d'enzymes, par exemple une enzyme qui permet de réguler la production des globules rouges. Il ne faut pas oublier notamment aussi notre production d'hormones qui permet le développement et le maintien du squelette. Allongée sur son lit d'hôpital, la jeune femme repense à toutes les décisions qu'elle a prises et qui l'ont conduite directement dans cette chambre d'hôpital angoissante. Si elle avait écouté son corps et réagi plus tôt, toute cette situation aurait pu être évitée. Cependant, elle sait que ce n'est pas le moment de se morfondre. Une deuxième chance lui est offerte. Dans quelques heures, elle subira une grève de reins. Un nouveau départ, certes, mais qui signe la fin d'une autre histoire. J'ai tellement mal, je n'en peux plus. Moi non plus, je crois bien que ça se finit ici pour nous. Ce mode de vie fut épuisant, il est temps qu'on se repose. Tu as raison, on laisse la place au nouveau rein et on lui souhaite bonne chance. Je vous laisse poser toutes les questions que vous voulez à la team pipi. Oui, alors en fait, au début de votre présentation, vous avez fait mention des glandes surrénales et est-ce que vous pourriez nous toucher quelques mots sur ces glandes qu'on trouve juste au-dessus des reins ? À quoi elles servent ? Par exemple ? Si je me souviens bien, il me semble que les glandes surrénales reçoivent des messages du cerveau et que du coup, c'est par rapport à ça. et elles régulent aussi les productions d'hormones grâce au message qu'on reçoit du cerveau. Alors, merci pour votre présentation. La pièce de théâtre, c'était super cool. Moi, j'ai une question. Du coup, à la fin, les deux reins, ils sont morts et ils se sont fait remplacer par un seul et unique rein. Du coup, ça veut dire que ce n'est pas possible de se faire greffer deux nouveaux reins quand on a les deux reins qui sont morts ? Du coup, la greffe de reins, il y a une liste d'attente et tout. Donc, c'est vrai que on a fait... Hein ? Oui, bon, là, c'est une histoire surtout. Mais même dans la vraie vie, la liste d'attente des reins, elle est quand même un peu conséquente. Donc, on va éviter de donner deux reins à une seule personne en sachant qu'on peut très bien survivre avec un seul rein. Donc, on priorite... On ne peut pas se permettre le luxe de donner deux reins à une personne alors qu'il y a des listes d'attente. Non. D'accord. Mais du coup, est-ce que c'est possible, par exemple, que dans un organisme, il n'y a qu'un seul rein qui lâche et que l'autre est parfaitement normal ? Oui, ça fonctionne très bien avec un seul rein. Oui, ils ne sont pas synchronisés. Enfin, ils ne sont pas reliés. C'est comme si c'était deux systèmes totalement indépendants l'un de l'autre. Sur l'insuffisance rénale, j'imagine que les deux reins sont touchés. Il peut y en avoir un qui est touché plus que l'autre. Mais je pense notamment aux nécroses, etc., d'autres types de maladies rénales qui peuvent toucher un seul rein et pas les deux. Donc, il peut y en avoir un seul qui meurt et pas l'autre. Donc, oui, c'est possible d'avoir un seul rein fonctionnel et de très bien continuer à vivre avec un seul rein qui marche. Mais je veux dire, dans leur fonctionnement, quand ils régulent naturellement, ils ne se partagent pas la tâche en mode « bon, moi, je suis à droite, alors je vais faire ça » et toi, tu es à gauche, donc tu vas faire ça. Du coup, les reins sont séparés. Il y en a un là et un là. Sauf que du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils filtrent le sens. Sauf que le sens, c'est le même, tu vois. Donc, ils font le même travail séparément, mais le problème, tu vois, c'est ce qu'on mange ou ce qu'on ingère. Ils n'ont pas une zone d'effet individuel. Ils n'ont pas un rôle genre « toi, tu t'occupes de la droite, toi, tu t'occupes de la gauche. » Ils font les deux ensemble, ils travaillent ensemble. C'est comme si quelqu'un travaillait en binôme avec quelqu'un et un jour, l'autre, il est malade, tu fais quand même ton travail. Bon, certes, t'es moins efficace, mais tu travailles. D'accord, merci. Déjà, d'une, merci pour la pièce de théâtre qui est originaire et qui est... C'est bien. Voilà, au final. J'ai une question, déjà deux, plutôt une, vous avez parlé des reins, etc. Est-ce que vous avez des conseils pour maintenir ces reins en bonne santé ? J'en ai vu, vous avez cité quelques-uns. Et deuxième question, au pire, si tu veux répondre d'abord, ensuite je pose après. Non, tu peux la poser. La deuxième, c'est à propos de la grève de reins, du coup, est-ce qu'il y a des risques par rapport à la grève de reins que vous en connaissez et comment les faire ? Ok. Donc d'abord, je réponds à la première. Tu veux que je la répète ? Ou bien, il n'y a pas de souci. Les conseils que tu peux donner ? Du coup, faire tout l'inverse que de ce que notre grève fait. C'est juste de montrer tout ce qu'il ne fallait pas faire. Faites l'inverse. Donne-lui le micro. Du coup, faites l'inverse. Manger équilibré, éviter de manger trop salé, trop sucré, de se coucher trop tard. Il y a quoi ? De fumer. Il ne faut pas fumer. Et c'était quoi la question ? C'était la grève de reins. Ah oui. Oui. Du coup, le premier risque, c'est juste de rejeter la grève, tout simplement. Si tu relèves la grève, tu n'as pas de pain, quoi. Tu n'as plus de grève. Après, il y a d'autres risques. Oui, il me semble que il y a des infections. Il y avait des... Par rapport au vaisseau, des... Oula. Tout plein de risques qui arrivent avec toutes les grèves, toutes les opérations. Est-ce qu'il y a d'autres questions, peut-être ? Non ? Eh bien, écoute, je vous laisse applaudir encore une dernière fois la team Pipi. On va commencer avec la prochaine team, c'est la team Cancer qui va vous présenter son jeu interactif. Mais, en tout cas, nous allons vous présenter notre nouveau jeu à l'intérieur interactif animé par notre cher C4N-C3R. Il va marcher cette fois ? Ne t'inquiète pas, il va marcher. Je te fais confiance. Bienvenue, vous avez été choisi pour notre simulation. Vous êtes actuellement piégé dans l'intérieur d'une limule. Votre objectif, vous échapper. Durant votre quête, vous aurez des choix cruciaux à faire. Je vous aiderai, mais pas totalement. Vous savez, il ne faut pas trop vous fier aux IA. Je plaisante bien sûr. A l'aide de Wooklap, je vous proposerai deux choix. Là, augmentera peut-être vos chances d'atteindre la sortie. Vous pourrez voter grâce à vos portables pour celui qui vous semble le plus logique. Vous pouvez dès à présent vous connecter grâce au QR code qui va s'afficher. Réfléchissez bien. Votre vie en dépend car vous ne serez pas seul à l'intérieur de la limule. Vous devrez faire face à son système immunitaire. Bonne chance. J'espère que tout le monde a le temps de se connecter. Si vous y parvenez, vous aurez une surprise. Vous êtes actuellement à l'intérieur de la limule. Laissez-moi vous la présenter. La clé pour une fuite réussie est de connaître le lieu où vous vous trouvez. Famille des limudées. Quatre espèces existantes. Nom latin Limulus polyphémus. Carcinoscorpus rotundicoda. Tachypleus tridentatus. Et Tachypleus gigas. Mais nous utilisons plus communément le nom commun Limulus. Limulus. Voici la créature dans laquelle vous vous trouvez. Cousins proches des araignées et scorpions. Bien que deux de la même famille possèdent 10 pattes au lieu de 8 avec une armure super résistante qui recouvre son corps. Je ne vous ai pas perdu avec toutes ces infos. J'aimerais vous tester. Petit échauffement pour la suite. Sortez vos téléphones et répondez à cette question sur WooClap. Avez-vous été attentif ? Maintenant que vous en savez plus sur la Limule est-ce que vous appréciez plus d'être à l'intérieur de cette dernière ? Je l'espère car c'est peut-être votre futur tombeau. Je plaisante bien sûr. Il est temps de chercher la sortie n'est-ce pas ? Je vous propose deux chemins possibles qui semblent être selon mes calculs les meilleurs itinéraires pour sortir de la Limule. Que choisissez-vous ? L'un est un orifice qui fait rentrer des choses et l'autre en fait ressortir. Je crois que c'est ce que vous humains appelez crottes. C'est mignon. Vous donnez toujours un nom à ceux qui sortent de votre corps comme les femmes enceintes. Cela semble être un bon choix. Aller vers la queue peut en effet nous permettre de sortir par son anus. Vous allez sûrement croiser quelques crottes de Limule mais ce sera d'une bonne expérience olfactive n'est-ce pas ? D'ailleurs saviez-vous que la queue de la Limule fait référence au groupe d'espèces auquel il appartient ? La Limule est en effet un infosur. Savez-vous à quoi cela correspond ? Si vous ne parvenez pas à savoir la réponse essayez de deviner lequel correspond le mieux à la Limule. Est-ce que la queue de la Limule ressemble plus à un arc, une épée, un AK-47 ou la réponse D ? Celui qui a répondu AK-47 tu es un crétin. Avez-vous eu juste ? Oui ? Non ? Vos capacités semblent plus limitées que je ne le pensais. Alerte ! Mon système détecte une anomalie au sein de la Limule. Il semblerait que cela soit une blessure. Dépêchez-vous ! Cela peut être une porte de sortie. Mais attention aux bactéries. Il va falloir vous décider. Il semblerait que vous n'ayez pas été assez rapide. T'hommage ! Quand une plaie s'ouvre, les bactéries ont tendance à essayer de rentrer et peuvent alors nous infecter. Mais ça fait que la Limule, c'est bien différent. Quand le système immunitaire de la Limule détecte les bactéries, il fallait coaguler. Cette coagulation est notamment possible grâce à une cellule immunitaire de la Limule appelée... Non, je vais vous laisser deviner plutôt. Les cellules immunitaires de la Limule circulent d'ailleurs dans les Moulins, l'équivalent du sang. Ce dernier est bleu, contrairement aux autres qui ont des rouges. Celui qui a répondu la colle, il faut arrêter de consommer des substances. Si vous aviez été plus rapide, peut-être auriez pu vous échapper. Dommage ! Continuons ! Alerte ! Je détecte une autre sortie potentielle. Il semblerait que vous n'ayez peut-être pas besoin d'aller admirer les excréments de Limule. Je détecte la présence d'algues. Vous ne comprenez pas pourquoi ces algues peuvent être une porte de sortie ? Certaines algues peuvent infecter les armures des Limules ou exosquelettes. Les Limules peuvent muer pour se dévarrasser de leurs vieilles armures. Mais plus ils vieillissent, moins ils muent et donc plus de chances d'être infectés par des algues. C'est comme les personnes âgées chez vous les humains. Plus vous devenez vieux, plus vous êtes susceptible de tomber malade. Sauf que vous ne muez pas, ce qui prouve que vous êtes inférieur. Ne soyez pas trop triste. Ces algues, en se développant, rendent donc l'armure de la Limule moins efficace pour la protéger des dangers extérieurs. Nous devrions utiliser cette faille pour tenter de vous échapper. Alerte ! Alerte rouge ! Je détecte une présence très dangereuse. D'après mon analyse, il s'agirait d'un amébocyte. Si vous n'êtes pas plus rapide, vous avez 200% de chances de mourir. Les amébocytes sont les cellules immunitaires de la Limule. Pour se débarrasser des intrus, ils possèdent des granules dont le contenu sera libéré. Ces granules contiennent des agents gélifiants qui vont immobiliser les intrus dans un caillot gélatineux. Après cela, l'amébocyte va libérer des molécules antimicrobiennes pour tuer l'intrus, c'est-à-dire vous, si vous n'aviez pas compris. Dans le pire des cas, vous pouvez aussi être phagocyté mangé par l'amébocyte. C'est une mort bien lamentable selon moi. Alerte ! Je détecte une autre sortie potentielle. Elle se situe dans les branchies. Il semblerait que cette Limule soit infestée de parasites. On dirait que vous ne pourrez pas sortir par là. C'est comme si les créateurs de cette simulation ne voulaient pas que vous ayez cette récompense. Voulez-vous voir de plus près ? Je vous conseille d'éviter d'être trop près. Les parasites de la Limule, comme ici un verre plat, s'accrochent aux branchies de la Limule pour y pondre leurs oeufs. Ce sont ces tâches noires que vous voyez ici. S'il y a une plaie, le parasite peut utiliser les nutriments de l'hémolinfe pour se nourrir. C'est pour cela que je vous conseille de ne pas trop vous approcher. Il y a 99,9% de chance pour qu'il vous attaque et essaye de vous manger. Voyons s'il n'y a pas une autre sortie. J'ai deux mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. La première, nous sommes dans une zone sans issue. La seconde, la mébocite est de retour. Et la bonne nouvelle, votre mort sera rapide. La seule issue semble être le combat. Qu'allez-vous faire ? Vous voilà au choix crucial pour la fin de votre voyage. Il semblerait que cela va influencer votre histoire. Ne vous inquiétez pas. D'après mes calculs, vous ne serez pas perdant. Faites juste le choix qui vous semble le plus juste. Vous avez choisi d'utiliser un couteau. Il semblerait que j'ai surestimé vos capacités. Sous-titrage ST' 501 On applaudit, je pense, à Tim. Je déteste ça. Franchement, c'était le meilleur tournoge de ma vie. C'était le meilleur tournoge de ma vie. Et bien non. On peut encore les applaudir une dernière fois. applaudissez, monsieur Kerner et monsieur Zan. La team cancer est à l'écoute de vos questions. qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour survivre ? Il n'y a pas beaucoup de choses étant donné que le système immunitaire de la limule est vachement efficace quand même. Il lui permet de survivre à beaucoup de choses si ce n'est les algues mais il ne faut pas vous en dire plus. La première vidéo débutée de la simulation est rendue publique sur YouTube donc vous pouvez aller regarder pour tester les autres fins. Bonjour. Quel est le rapport du cancer avec la limule en fait ? On a choisi notre nom de team avant même d'avoir décidé le sujet. Et par conséquent en fait on a juste choisi cancer parce que maladie et notre sujet c'était le système immunitaire. Et aussi parce qu'on est des cancéreux. C'est vrai. Et bien si nous n'avons pas d'autres questions j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons faire une petite pause d'environ un quart d'heure sous forme d'un goûter et justement étant donné que vous êtes quand même fait éteindre par le système immunitaire de la limule nous vous offrons ces délicieux chocobons pour le goûter qui vous sera notamment servi par ma chère acolyte docteur Marie. Je tiens à vous préciser évidemment que ce goûter vous est offert il est gratuit et au fond de la salle de la salle principale vous pourrez retrouver une exposition qui montre les travaux des étudiants des promotions précédentes de culture biologique numérique et on vous invite chaudement à aller les voir puisqu'elles sont extrêmement intéressantes et elles nous ont pas mal inspiré sur la team Inter qui va vous présenter un podcast sur les paramécies et les ciliés faites du bruit pour la team Inter Bonsoir à tous et bienvenue dans Before and After Science dans cette émission on décrypte les bizarreries de Mère Nature accompagnées d'invités fascinants tous experts en leur domaine et aujourd'hui on va parler des paramécies accompagnées de deux chercheuses en microbiologie Mélina Aberan et Ayo Samli Bonsoir Commençons par vous Ayo expliquez-nous un peu votre parcours qui êtes-vous ? Je suis chasseuse à l'Institut Pathatoïde de Brest et j'ai fait mon master en biologie cellulaire et ma thèse en microbiologie et depuis plusieurs années maintenant je vais partir de cet institut accéder à la biologie cellulaire Ok, sympa et vous Mélina quel est votre parcours ? Alors je suis post-doctorante à l'Institut Pimpelme à Paris après une thèse de biologie cellulaire à Strasbourg je suis retournée à Paris pour mon post-doctorant Ok D'accord merci beaucoup Et bien maintenant entrons tout de suite dans le vif du sujet les paramétries et plus particulièrement la reproduction des paramétries mais avant tout Ayo pourquoi est-ce que ces paramétries que je connais uniquement de loin comme des organismes unicellulaires étant très étudiés en laboratoire pourquoi justement elles sont autant étudiées pourquoi elles sont si intéressantes ? Les organismes unicellulaires les paramétries sont absolument patientes donc parlant de leur taille en premier ils mesurent entre 0,1 et 0,3 mm c'est énorme parce qu'une cellule de foie mesure environ 30 micromètres et ça fait environ 30 ou 100 fois la taille d'une paramétrie c'est beaucoup ok d'accord et à part ça au niveau reproduction comment ça se passe parce que j'ai toujours en fait on m'a toujours dit que les organismes unicellulaires ne se reproduisent que par simple division non en fait les organismes unicellulaires ne se reproduisent pas que par simple division ce sont les bactéries qui se divisent comme ça mais chez la paramétrie on voit une reproduction sexuelle avec deux individus et un échange de matériel génétique en fait d'accord sympa cool aussi les paramétries ont une particularité c'est qu'elles ont deux noyaux deux noyaux ? attendez le noyau piqûre de rappel c'est bien ce qui contient l'ADN enfin le génome tout ça oui c'est ça c'est une structure de la cellule présente uniquement chez certains sans êtres vivants appelés les écaryotes cool ok d'accord et donc ouais niveau reproduction asexuée d'abord pour commencer doucement alors comment ça se passe il faut savoir que la reproduction asexuée est une reproduction qui ne fait pas intervenir d'autres individus c'est à dire qu'il ne faut qu'un seul individu qui se qui ont produit un autre un seul autre ou deux enfin comment ça se passe en fait c'est quoi les différentes étapes chez la paramétrie on appelle ça la fission binaire ok c'est une simple division duplication du micro du micro noyau qui contient le patrimoine génétique en donnant à chaque à chaque cellule fille issue de la cellule d'accord ok donc en gros à partir d'une cellule on aura deux cellules à la fin et c'est tout il n'y a rien de plus c'est juste ça une cellule qui se divise en gros oui c'est ça ok d'accord bon bah merci et au niveau de la reproduction sexuée donc Ayo comment ça se passe quels sont les différents types de reproduction sexuée oui là c'est une reproduction sexuée c'est deux individus qui entrent en contact comme je l'avais dit et il y a le matériel qui elle change en fait ok et elle a un nom cette reproduction chez la paramétrie on voit la conjugaison et en particulier la cytogamie d'accord ok et c'est quoi les différentes étapes de la conjugaison alors les deux paramétrie se rapprochent l'une de l'autre s'alignant et fusionnant temporairement leur membrane le processus se poursuit par la division du matériel génétique et enfin les deux paramétrie se décrochent et font une double division pour qu'on obtienne huit cellules à partir de deux individus donc en gros si j'ai bien compris on a deux cellules qui s'accrochent et qui échangent des jeunes oui c'est ça ok et elle reste collée combien de temps entre 12 et 48 heures ah oui quand même c'est long d'accord ok et juste rapidement avant de finir Ayo vous parliez certes de la conjugaison mais d'un autre un autre type de reproduction comment ça s'appelle déjà la cytogamie oui et ça consiste en quoi c'est en fait on ne sait pas trop comment classer cette reproduction on ne sait pas si c'est sexuel ou asexuel ah bon d'accord et du coup concrètement ça marche comment concrètement il y a une subtilité c'est une reproduction dite hibite donc c'est comme la conjugaison au début il y a deux cellules phi mais il n'y a pas d'échange de noyaux donc pas d'échange de matériaux génétiques à la fin donc en fait elles se collent elles font les divisions après mais il n'y a pas d'échange de noyaux ou quoi que ce soit ok d'accord c'est sympa et donc pour finir c'est quoi l'avantage de faire un type de reproduction plutôt qu'un autre ouais pour ça toutes les divisions ont leurs avantages et les inconvénients et pour l'affichement binaire on peut dire que c'est plus court donc c'est plus pratique de faire des reproductions asexuées donc ça permet de se diviser rapidement et c'est quoi les avantages de coloniser un milieu ou un truc comme ça enfin je ne me rends pas trop compte dans quel type de milieu vivent les paramécies mais bon d'accord et au niveau de la reproduction sexuée enfin ça sert à quoi parce que la reproduction asexuée c'est hyper rapide et comme vous avez dit la conjugaison peut durer de 12 à 48 heures donc pourquoi faire la conjugaison en fait c'est pour la diversité génétique par exemple imaginez une paramécie si elle faisait que de l'affichement binaire et qu'elle était vulnérable à une certaine maladie toutes les espèces l'espèce s'éteindrait rapidement oui c'est ça donc toute la descendance elle serait ah ouais ok donc en fait par l'échange de gènes elle peut acquérir des nouveaux caractères ou au contraire en partager oui c'est ça donc ça ça rend en fait toute la population d'accord c'est cool ok bah merci beaucoup en tout cas c'est hyper intéressant et merci à vous chers publics de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine pour un prochain épisode de Before and After Science alors si vous avez des questions n'hésitez pas merci pour votre présentation j'ai juste une question avec les noyaux donc la cellule paramécie la paramécie du coup elle a deux noyaux donc du coup il y a le micro et l'autre sachant que le noyau normalement c'est le siège de l'information génétique d'une cellule est-ce que ça veut dire que son information génétique est doublée dans chaque noyau il y a exactement la même information ou c'est du style elle a deux informations différentes au cas où alors en gros le micro noyau il est diploïde on va dire c'est le noyau classique qui prend en charge tout ce qui va être reproduction et voilà transmission du génome alors que le macro noyau déjà il a une spécificité c'est qu'il contient 800 copies du génome donc c'est énorme et en fait c'est un génome qui est un peu raccourci coupé de manière un peu erratique un peu bizarre donc en fait on raccourcit on raccourcit le génome et on le copie plein de fois et c'est le macro noyau prend en charge les fonctions quotidiennes la nutrition le développement voilà toutes les fonctions un peu plus banales de la paramécie donc en fait les deux noyaux malgré le fait qu'ils contiennent le génome le micro noyau lui contient le génome de la paramécie qu'elle va transmettre à sa descendance alors que le macro noyau contient un génome bien plus petit moins intéressant d'un point de vue enfin c'est pas lui qui va être transmis le génome que contient le macro noyau c'est le génome qui va uniquement prendre en charge les fonctions de base de l'individu quelques autres questions encore posé une autre ou pas du tout bien sûr oui du coup pour la reproduction la conjugaison avec les deux espèces enfin les deux individus qui se rapprochent qui s'échangent du coup leur noyau ensuite elles vont se séparer et elles vont se diviser chacune de son côté c'est bien ça qui va donner huit individus filles au total comprenant les deux premiers de départ exactement et en fait sur l'image j'avais comparé vite fait et j'ai vu que souvent c'est la même c'est le enfin il y avait sur une image par exemple sur un début il y avait petit noyau rouge gros noyau bleu et ensuite un petit peu plus bas petit noyau rouge gros noyau bleu est-ce que c'est je sais pas comment dire est-ce que c'est une espèce de clonage par exemple un individu qui va avoir petit noyau rouge et gros noyau bleu va lui-même enfin faire ce voilà ils vont se séparer en faisant lui-même une autre image de lui-même ou est-ce qu'il va alors les divisions qui sont après l'échange des noyaux c'est des fissions binaires c'est des divisions pures et simples c'est vraiment la cellule se divise en deux et vraiment il n'y a aucune variation à ce niveau-là donc en fait à partir de ces deux cellules on aura huit cellules quatre qui seront identiques à celle-ci et quatre qui seront identiques à celle-là voilà d'accord ok merci donc du coup juste la particularité que ce mode de reproduction va apporter c'est juste l'échange des noyaux au début pour diversifier comme vous l'avez dit tout à l'heure diversifier c'est ça mais voilà comme on l'a dit c'est hyper important pour la survie de l'espèce d'accord merci beaucoup d'avoir répondu merci à vous bonjour bonjour dans quel milieu évoluent les paraméties alors en milieu naturel en milieu naturel on en retrouve dans les eaux stagnantes les flaques les les flaques les les flaques je ne sais pas comment on appelle ça les étangs les trucs comme ça et en fait elles sont capables de vraiment coloniser le milieu et de former ce qu'on appelle des biofilms c'est à dire qu'elles se reproduisent et se reproduisent et il y en a plein 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 et en fait ça forme une espèce de couche comme s'il y avait une espèce de morve un peu dégueulasse sur la flaque en question mais sinon en laboratoire ça se ça se ça se développe très facilement sur des boîtes de pétri et des trucs comme ça et au niveau de la biodiversité alors il y en a un paquet d'espèces de parmécis je veux dire dans je ne sais pas comment dire ça dans la chaîne si par exemple ça disparaissait quel serait l'impact alors je n'ai pas envie de dire de bêtises je sais que les parmécis se nourrissent principalement de micro-organismes type bactéries et autres et après est-ce que elles ça je ne saurais pas vraiment dire je ne sais pas si vous avez une idée d'un impact que ça pourrait avoir mais non je suis désolé je n'ai pas envie de dire de bêtises ok merci merci à vous oui moi j'avais une question alors donc il y a le phénomène de conjugaison donc on échange on a une plus grande variété au niveau du génome puisqu'on a un micro et macro noyaux qui sont différents est-ce qu'il y a quand même ensuite des échanges entre les deux noyaux sur la génération où on se retrouve avec les cellules ou pas du tout alors pour le coup non en fait en fait il faut vraiment considérer que micro et macro noyaux ils ne communiquent pas il n'y a pas d'échange de matière génétique une fois que le noyau enfin que le micro noyau est formé et le macro noyau et le macro noyau est formé ils vont faire leur taf de leur côté et il n'y aura pas d'échange génétique entre les deux et au niveau des divisions c'est un peu pareil le micro noyau il se duplique et chacun des deux va dans une des deux cellules filles et le macro noyau lui il est réparti un peu entre les deux parce qu'en fait le macro noyau ce n'est pas un gros sac en fait il y a plein de petits bouts de génomes un peu à droite à gauche qui sont utilisés par la cellule donc en fait on départage un peu et on en met un peu dans chaque cellule filles quand il s'agit d'une fission binaire et donc en fin de compte il n'y a pas vraiment d'échange c'est surtout au niveau de l'échange génétique au moment de l'échange des micro noyaux qu'on aura une variation au niveau des génotypes ok merci merci à vous moi j'ai une question aussi du coup bonjour bravo déjà merci beaucoup gros stress franchement ça c'est pas du bravo c'était quoi ma question ah oui comment elle choisit est-ce qu'il y a un choix entre reproduction sexuée ou asexuée j'ai compris qu'il y en a une qui était beaucoup plus rapide l'autre c'est pour la diversité génétique est-ce qu'il y a un ratio à partir d'un certain moment est-ce qu'ils sont sexuées ou pas est-ce que ça a été étudié alors j'ai remis un stress on ne sait pas comment ils décident en fait de faire le producteur sexuée en gros en gros ouais en fait on va dire que dans une dans une population normale il y a beaucoup de paraméties et donc en fait il y en a certaines qui vont se préparer à la à la à la division et vont chercher un partenaire qui est prêt à la conjugaison pardon ils vont se préparer à la conjugaison et vont chercher un autre partenaire pour faire la conjugaison et s'ils en trouvent ils font la conjugaison et s'ils n'en trouvent pas ils font ce qu'on appelle l'autogamie qui est un autre type de division où en gros c'est on se prépare à la conjugaison on cherche un partenaire on n'en trouve pas qu'est-ce qu'on fait on fait des divisions pour réarranger la cellule au cas où on ne trouve pas de partenaire mais il n'y a pas vraiment de moment où paf toute la population passe en mode j'allais dire on baise mais non ça en gros c'est un peu aléatoire ok merci j'aimerais juste comprendre je ne sais pas si c'est moi qui ai mal compris mais pourquoi on a un micro au noyau et un macro au noyau en fait qu'est-ce qui est l'avantage d'avoir deux noyaux séparés et comment ça a pu arriver je ne sais pas si vous avez les réponses d'un point de vue évolutif j'en ai aucune idée je ne sais pas si vous vous savez comment c'est arrivé très honnêtement je ne sais pas trop quoi vous répondre mais ce qui est pratique en fait d'un point de vue évolutif c'est que en fait lors de la formation du macro noyau on part du micro noyau en fait une cellule quand elle est nouvellement formée et qu'elle n'a pas encore de macro noyau ce qui est possible après certaines divisions elle va prendre son micro noyau et elle va diviser à fond enfin multiplier à fond le génome et comme j'ai dit le raccourcir le découper un peu dans tous les sens le recoller par-ci par-là et donc en fin de compte si on part de deux cellules qui ont le même micro noyau et qui vont toutes les deux former un macro noyau les deux macro noyaux in fine ne seront pas du tout pareils donc en fait quand deux cellules sont identiques et forment leur macro noyau de leur côté ben en fait comme le macro noyau gère les fonctions quotidiennes de l'individu il se peut que l'un des deux confère un avantage par rapport à l'autre donc je sais pas si c'était l'idée de base mais entre temps voilà ça a quand même un certain avantage merci beaucoup et on va introduire la dernière et finalement la meilleure team c'est la team klepto que vous pouvez voir juste en haut bas les pattes laisse mon chloroplaste bas les pattes laisse mon chloroplaste bas les pattes laisse mon chloroplaste et bien bonjour à tous et à toutes bienvenue à la première conférence de Fête Entrée le Coupalgue je me présente je m'appelle Chantalgue et voici ma coéquipière Algate alors sans transition rentrons dans le vide du sujet le 12 janvier 2023 à Alganteuil il est 23h43 lorsque madame Alphonse retrouve son voisin mort chez lui avec ce qui pourrait s'apparenter à des marques de morsures sur le corps il aurait été partiellement dévoré cette atroce meurtre n'est que le premier d'une longue liste qui n'est pas prête de s'arrêter c'est pourquoi nous avons décidé d'enquêter sur ce phénomène que le gouvernement tient à garder secret ces crimes sont réalisés par trois groupes sévissant dans notre ville dont le seul but de chers algues est de voler nos précieux chloroplastes en effet nous les algues comme nos amis les végés aux terrestres possédons des chloroplastes afin de réaliser la photosynthèse la photosynthèse nous permet de synthétiser de la matière organique telle que des sucres essentielles à notre survie à partir de matière minérale elle peut s'effectuer en produisant du dioxygène grâce à l'énergie absorbée par les pigments qui sont des molécules chimiques qui donnent leur couleur au tissu et au liquide organique le rouge le vert reprenons la photosynthèse se fait en deux étapes premièrement la phase claire dite photochimique elle transforme l'énergie lumineuse en énergie chimique afin de produire une molécule ou plusieurs d'ATP cette molécule est très importante puisqu'elle fournit de l'énergie vient ensuite la phase sombre qui permet d'incorporer le CO2 dans des molécules de sucre les glucides comme on construirait une tour avec des briques de construction par exemple cette phase permet d'utiliser l'énergie produite par la phase photochimique et aussi de fixer le carbone atmosphérique venons-en au fait le vol de chloroplastes est une pratique appelée par les autorités la kleptoplastie mais concrètement comment ça se passe ? ce vol peut se faire en nous dévorant en nous manipulant ou par tout un tas d'autres méthodes sournoises c'est pourquoi Algate et moi nous avons mis nos vies en danger afin de pouvoir vous donner le plus d'informations possible pour que vous ne suiviez pas le triste sort de nos confrères et consœurs nous avons pu identifier trois gangs présents illégalement à Alganteuil qui se donnent à cette pratique horrible voici la galerie de leur portrait attention aux algues sensibles Elisia chlorotica c'est le nom de ce gang de limaces de mer l'un des premiers à avoir été recensé par les autorités comme pratiquant la kleptoplastie ces scélérats utilisent leur langue pour vous éventrer et récolter vos chloroplastes en les retenant dans leur corps ces animaux peuvent survivre en se nourrissant seulement deux semaines par an ça représente de sacrées économies il faut se l'admettre le pire est que c'est un crime prémédité elles possèdent dans leur noyau des gènes similaires à ceux que nous utilisons pour faire fonctionner nos chloroplastes cela leur permet de garder les chloroplastes enfermées dans les glandes de leur tube digestif et de les exploiter en les forçant à produire des nutriments pour subvenir à leurs besoins nos pauvres petits chloroplastes c'est aussi de cette manière que ces limaces de mer de couleur marron triste sornes de paillettes vert émeraude voleuses de gènes de stiles et de chloroplastes la liste ne se fait que de s'allonger en même temps le vert bon le rouge c'est très bien bref le prochain gang est celui de mesodynium rubrum ces ciliers eux aussi sont capables de voler nos chloroplastes afin de ne plus être dépendants de la nourriture ils ont un portrait très précis en plus de s'adonner à la kleptoplastie ils pratiquent aussi la cario-kleptie et oui c'est bien ce que vous pensez en plus de voler les chloroplastes de leurs victimes ils volent aussi leurs noyaux c'est atroce c'est atroce et bien oui la photosynthèse ne pouvant se faire sans certains gènes du noyau et bien ils ne se gênent pas une pierre de cou noyau et chloroplastes ils volent tout vous me demanderez quel est leur mode opératoire et bien ne vous fiez pas à leur petite taille parce que eux aussi sont capables de nous dé-vo-rer et oui ils le font par phagocytose un processus qui permet à une cellule d'englober un élément et de le digérer ensuite comme ceci vous vous rendez compte si même eux ils se mettent aussi à nous dévorer on est où ? et oh bientôt dans un mois on est au menu du McDonald's enfin ça me attendez moralité tout ce qui est petit est loin d'être mignon hashtag à retenir c'est pas terminé vous êtes pressé on dirait on termine avec le gang des ambistomas maculatum qui sont les plus vicieux de tous ces malfaiteurs ça c'est bien vrai ouais 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 en effet elles font semblant d'être les amis des algues aux filia ambistomatis à tes soins chérie deux fois par an elles vont pondre leurs oeufs dans des points d'eau douce où prolifèrent ces algues la colonisation des oeufs par des algues constitue une association permettant aux oeufs de salamandre de grandir plus rapidement et de devenir plus gros grâce à l'excédent de dioxygène libéré par les algues en échange les algues atteignent une population plus conséquente en utilisant les déchets des embryons cependant durant leur croissance ces amis vont kidnapper ces algues et les séquestrer à l'intérieur de leur organisme durant leur développement embryonnaire une fois que les cellules que les algues sont séquestrées vous pouviez bien imaginer qu'elles ont du mal à s'adapter à ce nouvel environnement il n'y a pas de lumière etc elles doivent trouver de nouvelles façons de produire des nutriments de plus le gang maculatum ne se gêne pas une fois qu'ils les ont kidnappés séquestrés il ne donne à ces algues qu'une quantité infime d'oxygène et de nutriments à peine de quoi survivre elles construisent avec nous une amitié dans le seul but de nous trahir et de nous mettre un couteau dans le dos chantalgue 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 c'est l'heure du quiz c'est l'heure du quiz le quiz le quiz le quiz alors je vous invite à prendre un téléphone ou une petite feuille afin de garder le fil de quelle réponse vous avez il y aurait soit rond triangle rond carré ou losange et en fonction de ce que vous aurez le plus vous pourrez savoir de qui vous serez la victime vous n'avez pas hâte de savoir de qui vous serez la victime ouais première question les organismes plus petits que vous semblent inoffensifs à vos yeux vous font peur ou vous attendrissent faites bien attention à vos réponses êtes-vous prêt pour l'autre question ok quel type de voyageur êtes-vous vous n'aimez pas voyager et préférez rester tranquillement chez vous ou alors vous êtes curieux et vous aimez voyager un peu partout durant de courtes durées ou alors vous adorez les longs séjours vous êtes du genre à ne pas prendre votre billet retour c'est bon ok question 3 quel est votre plus gros défaut vous êtes crédule vous êtes condescendant ou vous êtes obsédé par votre ligne on vous jugera pas non on n'est pas comme ça ici non prochaine question la vue d'un enfant vous attendrit vous laisse indifférent ou un enfant mais quelle utilité et enfin dernière question quelle est votre couleur préférée le vert le rouge ou le noir la bonne réponse c'est le vert je dirais le rouge êtes-vous prêt à savoir de qui vous serez la victime alors si vous avez obtenu un maximum de carré vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer par la limace de mer Elysia Clorotica en effet ces limaces sont avares et votre caractère généreux et dépensier peut les attirer de plus votre nature peu méfiante fait de vous une victime de choix pour cette limace de mer elle récupérera votre habitation et attendra le moment fatidique pour vous dévorer pas de chance si vous avez obtenu un max de ronds vous êtes plus susceptible de vous faire attaquer par le cilier mesodinium rubrum leurs petites tailles les font passer pour le plus souvent inaperçus et les rendent inoffensifs à vos yeux de nature curieux et naïf vous pourriez vite être pris au piège par ce cilier et dire au revoir à tous vos chloroplastes noyaux et vies sans même avoir pu vous défendre défendre triste sort triste vous avez obtenu un maximum de losanges vous êtes plus susceptible de vous faire réquisitionner par la salamandre en bistoma maculatum votre ouverture d'esprit vous pousse à accepter certaines choses par pure influence et vous pourrez très vite vous retrouver à aider les oeufs d'une salamandre à grandir elle vous poignardera ensuite dans le dos afin de tirer une meilleure partie de votre soi-disant échange moi j'ai eu un max de carré moi aussi oui et bien merci pour votre attention j'espère que vous viendrez à notre prochaine conférence qui sera bien sûr pas gratuite hein faut pas abuser quand même déjà ça va aller gratuite ça va voilà on peut applaudir la team bonjour c'est pas du tout une question mais comme il n'y en a pas c'était vraiment super merci beaucoup merci on vous fera un prix pour la prochaine conférence bah écoutez déjà merci beaucoup à tous d'être venus merci d'avoir pu libérer votre temps d'être venus merci merci vraiment enfin vraiment on sait pas comment vous remercier c'est la première année que C'est Bionium accueille autant de monde et franchement on est hyper ravis donc on voulait tous vous remercier un par un alors on va pas dire tous vos prénoms même si l'idée a été pensée mais on va déjà vous remercier tous notre famille nos amis etc on va aussi faire un tonnerre d'applaudissements à Pierre Kerner et Benjamin Usan s'il vous plaît sans qui tout ça n'aurait pas pu être possible on va remercier les nombreuses personnes du Café des Sciences et Patrick Laurenti qui n'ont malheureusement pas pu être là ce soir enfin cet après-midi plutôt et on voudrait aussi remercier Thomas Zoritschak Marie Traibert et Elodie Chabrol qui nous ont tout droit beaucoup aidé notamment pour la bande-annonce l'organisation de l'événement ainsi que sur la recherche scientifique et la vulgarisation et on tenait aussi à ce que vous les remerciez et à les applaudissiez et nous allons maintenant laisser la place à messieurs Benjamin Usan et messieurs Kerner pour d'abord et aussi remercier la régie ah oui oh là là la régie comment réjouir un travail incroyable vraiment incroyable je suis trop fort vraiment gérer les caméras et tout je suis trop fort c'est la vraie